Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance de judo qui s'appuie sur les katas sans en être exactement une pratique stricte. On va se servir comme base du randori no kata pour bouger un peu. Le randori no kata rassemble le nage no kata et le kata me no kata. On va utiliser la première série du nage no kata et les trois premières techniques du kata me no kata pour aujourd'hui. On ouvre la séance par un salut puis on démarre. Allez, on commence par le salut avant de démarrer les arts. Bien, alors comme je vous ai dit en introduction, on va utiliser les kata donc voilà ça va être la base pour faire un peu d'exercice de renforcement musculaire. On ne sera pas dans le placement, c'est simplement histoire de faire un peu judo et de réviser quelques placements. Pour le nage no kata, j'ai choisi la première série parce qu'elle s'y prête assez bien. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire. On va faire des répétitions. On va faire cinq répétitions par côté, le kata se faisant à droite et à gauche. Si vous voulez en faire plus après, vous pourrez faire une deuxième série. Vous mettrez sur pause, vous faites une deuxième série. d'accord ? Moi je vous montre les exercices. Après vous pourrez mettre le nombre de répétitions que vous voulez. Ok ? Alors rappelez-vous, on va quand même utiliser les déplacements comme ça à travers un petit peu les tsugi hachi. Donc on va prendre la garde à droite et reculer les jambes gauche. Premier pas, deuxième pas. Troisième pas, c'est sur uki otoshi. Souvenez-vous. Donc cette fois-ci, on va faire un, deux, trois et là on va faire cinq fentes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous pouvez accompagner à chaque fois, d'accord ? Avec les bras si vous voulez. On se tourne. On fait la même chose à gauche, donc on va reculer les jambes droite. Un, deux, on fait un grand pas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Et on se tourne à sa place. Ensuite on fait salunage. Souvenez-vous salunage. Il avance pied droit, se pivote et là on va faire cinq fections. Allez, souvenez-vous. Ok, il fait l'attaque ou tire aussi sur le haut de la tête. Donc nous on vient avancer pied droit pour faire taïsabaki. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Il faut reculer un peu à gauche, donc on avance les pieds gauche. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et à la fin on peut mettre la projection. Ok. Kataguruma, donc souvenez-vous. Un, deux, là je vais faire un grand pas. Et là on va faire les squats sumo. Donc descendre, déjà m'écarter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là on pivote et on fait tomber. D'accord ? On pivote ici, on laisse tomber l'épaule, on tire fort sur le bras en poussée. Si on revient à gauche. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre et cinq. D'accord ? Et on fait tomber. Alors souvenez-vous pour les Tsukashi, on ne croise pas les pieds, on ne fait pas des pattes géants, on ne fait pas la vague naturelle. D'accord ? Ce sont des petits pas en fait. Au départ on fait des pas naturelles quoi. D'accord ? Comme quand vous marchez. Sans faire de grands pas, sans rien faire. Ok ? Allez on recommence une deuxième fois. Cette fois-ci, on enchaîne tout. Allez c'est parti. La gauche. Deux, trois, quatre, cinq. N'oubliez pas de revenir à votre place. Alors vous revenez de là où vous êtes parti. Allez Pansarinagé. Fermez le coude. On a la projection. On avance. On va faire un petit peu. On ferme le coude. On avance. Katagoruma. Donc on n'oublie pas d'attraper la manche si on est où. Grand pas. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq. Là on pivote. On fait tomber l'épaule et on projette. Un, deux, trois, quatre, cinq. On pivote et on projette. Voilà ça c'est pour Naginokata. Ok ? Alors là nous on a fait cinq. Vous pouvez faire dix. Vous pouvez faire trois séries même d'ailleurs. D'accord ? Les trois premières séries du Naginokata pour faire plus simple hein. Quatre, cinq, six. Mais c'est histoire de, voilà, de vous remémorez les katas. Vous travaillez un petit peu aussi le physique. D'accord ? C'est léger mais ça permet de bouger. Essayez de vous souvenir des détails. Sur Katagoruma. Bien attraper la manche au niveau du biceps. Voilà. Sans saisir le pantalon. Sur Iponsayunagi, bien l'ouvrir, bien fermer. Bien l'attraper derrière. Alors essayez de vous souvenir de tous ces mouvements. D'accord ? Les katas on peut très facilement les travailler seuls. C'est pas un souci. D'accord ? Du moins pour le travail de Tori. Ok ? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à refaire, à retravailler. Alors ensuite, j'ai choisi deuxième kata. Donc du Randori no kata. Donc c'est le katame no kata. Donc les formes de contrôle. Alors j'ai choisi les trois premières techniques de la première série. Donc des Osei Komiwaza. Alors on va les travailler d'abord en huké, puis en tori. D'accord ? Comme ça, ça vous permettra de bien l'imaginer. Parce que c'est pas évident quand on ne connaît pas les sorties. De faire le travail de tori et vice versa. On est marrant. D'accord ? Donc là, je vais aussi vous les montrer. En tout cas de la manière la plus visuelle possible. Et ensuite, on pourra répéter ceci. Alors la première technique, c'est Kuzure Gezagatame. Ils appellent ça Gezagatame. Donc Kuzure Gezagatame. Alors je vous montre en tant que... En tant que huké. D'accord ? Une fois qu'on a compris le travail de huké, c'est plus facile de faire le travail de tori. Alors sachant que les... Le Kata Melokata, c'est un Kata particulier parce que... Il est assez libre entre guillemets. D'accord ? C'est un peu antinomique parce qu'un Kata a... A priori, sont des formes codifiées. Donc on ne change pas. Sauf que là, en fait... C'est assez libre. Enfin, les défenses sur les sorties sont assez libres, en fait. Voilà. De la part de tori, et même de la part de huké. Voilà. Ce ne sont que des suggestions. Alors souvent, c'est uniformisé. De manière à ce que tout le monde puisse faire la même chose. Mais si vous allez voir sur internet, vous allez voir des Kata Melokata. Vous allez en voir 10 différents. Avec des sorties différentes. Les techniques sont les mêmes. Mais les sorties parfois diffèrent. Donc moi, je vais vous montrer comme moi je l'ai appris. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Alors. Pour en revenir ici. Donc je suis pris en Kuzuri Ghezakata Melokata. Donc la première sortie. Ici, ça va être de saisir mes deux mains pour coincer le bras. Et je viens penter sur le côté. ou qui ira me bloquer. Je vais revenir pour passer mon genou sous le partenaire. D'accord ? Et ensuite, j'ai attrapé sa ceinture pour la renverser vers l'épaule. Et là, je vais aller au bout du mouvement. D'accord ? Allez, celui-ci. Je saisis. Je fais la langouste. Et puis, pour renverser par-dessus l'épaule. Je suis bloqué. Et puis, je reviens pour passer mon genou sous le partenaire. Je suis bloqué. J'attrape la ceinture. Et puis, je reviens pour passer mon genou sous le partenaire. Et puis, je reviens pour passer mon genou sous le partenaire. Je reviens, je l'enverse, par-dessus l'épaule, 2, 3, pardon, hop, il s'est bloqué, je reviens pour passer en dessous, il me bloque, et je l'enverse vers l'épaule, 3, j'ose le renverser, il me bloque, et 5. Donc faites bien les mouvements, faites bien les billes, pentez, levez les fesses, les fesses là sont toujours en l'air, pour revenir, très bien, maintenant on va faire le travail de Tori, alors le travail de Tori, il est comme ceci, donc bon, je ne mets pas les formes, d'accord, il y a tout un protocole à faire pour prendre le partenaire en immobilisation, là je passe un petit peu sur cette forme là, Donc je viens en gezagatame, donc souvenez-vous, quand on le kouké a renversé vers l'épaule là-bas, donc il va me renverser, je vais venir bloquer, d'accord, il va passer sous ma jambe, il va passer sous moi, sa jambe sous moi, d'accord, alors là il y a deux versions, soit il arrive à passer la jambe, Et je repasse en couche dorée, soit il n'arrive pas, j'avance mon genou, et je baisse les fesses, ici, et ça reste bloqué, d'accord, donc je baisse ici, d'accord, et il essaie de me renverser par l'épaule, et je viens bloquer, d'accord, je vous remontre ici, Je suis en couche dorée, il m'enverse une première fois, je le bloque, il repasse en sous moi, je descends, sur mes appuis pour pas qu'il passe, il essaie de me renverser, et là je monte sur mes appuis, je monte sur mes appuis, d'accord, je porte ma main, je peux poser ma tête, Ok, renverser, il essaie de passer en dessous, il essaie de me renverser, donc je bloque une première fois, puis ensuite je descends sur mes appuis, puis je rebloque une deuxième fois, allez, en second position, Allez, un, non, il me bloque, je descends, toujours avec le pied d'appui, ici, d'accord, et il me bloque, et je reviens, deux, il me renverse, je le bloque, il le passe en dessous, je le bloque, ici, d'accord, il me renverse, je le rebloque, Trois, trois, ou deuxième version, il me renverse, je le bloque, il essaie de passer en dessous, je le passe dans mon genou, ici, mais il m'a dépassé, je le passe en couche dorée, il me renverse, je le rebloque, Si, quatre, je le bloque, j'avance mon genou pour bloquer, et je le rebloque, et cinq, ici, il m'enverse, vers son épaule, il repasse en dessous, il me renverse à son épaule, aussi en diagonale, Et je reviens, me mettre à ma place, ici, d'accord, ça c'est pour la première technique, la deuxième, c'est katakatame, Donc là, pareil, souvenez-vous, on passe le bras sur le visage, on vient à saisir, ici, d'accord, donc première sortie, ok, Je viens pousser sa tête, en fait, pour essayer de me dégager, pour passer le bras, pour passer avec la ventre, un minima, d'accord, Là, donc, un, j'essaie de sortir, il me bloque, d'accord, donc il me repousse sur le dos, là, donc là, tout de suite, j'essaie de passer ma jambe, comme la première fois, en dessous, d'accord, Là, c'est pareil, il va avancer sur moi, pour me remettre sur le dos, et en me remettant sur le dos, je vais lancer mes jambes, Pour rouler sur l'épaule gauche, ok, je le remontre, je pousse sa tête, je suis bloqué, je passe en dessous, je suis bloqué, je roule sur l'épaule gauche, Allez, allons, c'est parti, un, ici, bloqué, bloqué, lancer, et je reviens, deux, bloqué, je passe en dessous, n'hésitez pas, déplacez-vous, Trois, essayez de passer réellement, Quatre, Cinq, Très bien, Allez, travail de tori, Traille de tori, katagatame, Donc ici, premier, il me pousse la tête, Donc je reviens vers lui, là, je le remets sur le dos, Deuxième mouvement, il essaie de passer devant son genou, Je passe en kuzure, D'accord, en geza-gatame, du moins, Ici, et là, maintenant, il essaie de faire, donc, oula, derrière, Vers l'épaule gauche, d'accord, ici, je pose mon loup, Et je reviens en katagatame, D'accord, Donc, katagatame, geza-gatame, katagatame, voilà, ici, donc je suis comme ceci, je suis comme ceci, pardon, on va démarrer, ici, voilà, là, donc bien aligné, la main alignée au pied, pas mal, ici, on est pas, donc là, on repousse, deux, on avance, trois, on ramène le genou, et on descend sur son centre de gravité, Ici, attention, pardon, deux, on pousse, on passe, on ramène, trois, donc là, il pousse, je contrôle, il passe sans genou, il s'échappe vers, derrière, et je reviens en katagatame, d'accord, on reste, Essayez de bien serré, pour le ramener vers vous, imaginez, il s'échappe, hein, donc il faut le ramener vers vous, Bon, Ici, Quatre, ici, donc on ramène ici, On avance, ici, et on ramène, Ok, voilà, Ok, le dernier, Donc, il pousse ma tête, hein, tout le monde, Cinq, je ramène, Je lance, Ici, on fait accrocher son katagatame, Ça, c'est pour la deuxième, Pour la dernière, donc, c'est kamishiyogatame, Alors, travail de huké, Alors, j'entoure sa tête, Je viens partir d'un côté puis de l'autre, Pour renverser, Ici, Je vais le bloquer, Je reviens sur, Sur lui, pour passer mon genou, À l'intérieur, D'accord, il me bloque, Et là, je vais me reculer, Pour pouvoir passer mes genoux, Sous ses épaules, en fait, D'accord, Voilà, simplement, Donc là, je fais, Je pars ici, Je renverse de l'autre côté, Je suis bloqué, Je reviens vers lui, Pour passer les genoux, Donc, il se dépasse dans ma tête, Il me bloque, Comme on le voit, Il me bloque, Ici, D'accord, Donc, il revient, Et là, je viens me pousser, Comme si j'allais faire un gapwebi, Pour pouvoir passer mes genoux, D'accord, Allez, On en fait 5, C'est parti, Donc, souvenez-vous, J'entoure sa tête, Son bras, Ça, J'entoure sa tête, Pardon, Avec mon bras gauche, Donc, je pars d'abord à droite, Pour pouvoir renverser, D'accord, Allez, Ah, Ici, Je lève, C'est bloqué, Je reviens, Je fais gacule, Viacouibi, Pour passer mes genoux, Deux, Donc, droite, Je prends, Appuie gauche, C'est bloqué, Il revient vers lui, Sans poser les snes, Je passe ici, Il revient ici, Gaculebi, Et je viens bloqué, Je peux faire 2 ou 3, Gaculebi, Il n'y a pas de problème, Le but, C'est de réellement se sortir, Moi, je fais attention, Parce que je ne suis pas toujours dans le cadre, Je crois, Donc, je ne vais pas aller trop loin, Trois, Quatre, Et cinq, Très bien, Et le travail pour terminer, Donc, ça sera la dernière technique, Si vous l'avez bien fait, Sans sa main, Vous devez avoir un petit peu chaud, En tout cas, moi, c'est le cas, Donc, En tant que autoris, Sur Kamisho Gatame, Alors, Je tiens en Kamisho Gatame, Il me renverse une première fois, Droite, Je résiste, Donc, En écartant les pieds, Il part à gauche, Je tends la jambe, Il revient, Je bloque avec mon genou, Je me déplace un peu vers la tête, Il s'échappe, Pour faire le Gakouibi, Je le rattrape, Et au moment où il veut passer ses genoux, Sous, Mais, Sur les épaules, Je viens monter, Pour bloquer, Sur le passage, D'accord, Monter sur les appuis, Donc, Je vous remontre une dernière fois, Je suis en Kamisho Gatame, Ici, Donc, Feinte, Droite, Il va vers la gauche, Je tends ici, Je bloque ici, Il essaie de s'échapper, Je le suis, Je pose la tête, Et je monte sur mes appuis, Allez, C'est parti pour, 5, Allez, 1, 2, Je bloque ici, Je bloque ici, Le passage du genou, On en rapproche, 3, Écartez bien les jambes, Ici, Quand il s'échappe, Écartez les appuis, 4, Et 5, Très bien, Allez, Soufflez un coup, Habillez-vous, Ça va être sur MAD, Alors, Avant de terminer, On l'a fait pas mal au sol, Mais parce qu'on a fait le rôle de Tori et de Huké, Donc, Si vous voulez avoir le même nombre de répétitions debout, Vous calculez le nombre de répétitions qu'on a fait au sol, Et vous faites le nombre de séries qui correspond pour le Naginokata, Et comme ça, Et comme ça, Ça sera une séance parfaite, Avec le même nombre, Debout, Et au sol de répétition, D'accord ? Allez, On se tient bien droit, L'un sur le genou, Allez, J'espère que cette séance vous a plu, Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501